bonjour bienvenue chez Steph et bienvenue pour une nouvelle recette donc aujourd'hui nous allons réaliser des petits moelleux à la compote de pommes et aux pépites de chocolat c'est une recette qui va me permettre de tester mon moule 12 carrés gourmands de la gamme aura donc c'est parti c'est très simple je vais vous montrer cette petite recette très facile et très light le moule 12 carrés gourmands est posé sur la plaque alu on aura besoin pour les ingrédients de la compote du sucre de la farine de la levure chimique des oeufs et des pépites de chocolat donc pour commencer on va peser la compote de pommes il me reste ici de la compote maison que j'avais mis sous vide dans un petit pot du be safe donc ça la compote on peut la garder environ trois semaines sans souci donc là j'ouvre ma balance en tirant le petit tiroir ici qui se déplie j'appuie sur la touche grise et donc là ensuite je vais choisir mon unité donc là je suis en grammes c'est bon sinon on peut choisir en millilitres et la balance elle pèse au gramme près et celle ci je vous rappelle elle est sans pile rechargeable tout simplement avec un câble donc jamais de problème de pile donc là je vais mettre mon cul de poule directement sur la balance je remets à zéro en appuyant sur le bouton gris et je vais peser donc mes 100 grammes de compote de pommes donc j'ouvre mon récipient avec le petit côté de la spatule double embout ça me permet d'aller chercher ma préparation dans les petits pots voilà 100 grammes donc il en reste un petit peu c'est pas grave grâce au bicep on remet sous vide donc là je referme le couvercle et hop on inspire avec la pente bicep voilà c'est déjà terminé ensuite je vais casser 3 oeufs dans le cul de poule je mélange tout ça avec la cuillère magique donc la compote et les oeufs dans cette recette il n'y a pas de matière grasse c'est la compote du coup on tire en place le beurre ensuite j'ajoute 100 grammes de sucre en poudre je préchauffe mon four à 180 degrés ici j'ai nettoyé ma cuillère magique pour pouvoir tamiser ensemble un demi sachet de levure chimique donc à peu près 5 g et 120 g de farine donc je mets directement ma levure dans la farine et je mélange avant de mettre dans mon cul de poule donc pour ça la cuillère magique elle est très pratique pour bien mélanger et incorporer donc la levure dans la farine ensuite je verse directement dans mon cul de poule et je continue de mélanger enfin j'ajoute 60 g de pépites de chocolat les petits drops que je trouve sur la boutique et je mélange avec ma spatule double en boue voilà donc là ça y est la recette est terminée je n'ai plus qu'à remplir mon moule je mets donc une petite louche par l'empreinte et c'est déjà terminé donc vous voyez un petit goûter rapide facile et léger du coup avec la compote de pomme qui va donner beaucoup de moelleux à cette recette donc là j'ai fait 12 carrés gourmands et c'est parti maintenant c'est parti pour 10 à 15 minutes à 180 degrés on se retrouvera pour le démoulage donc ça y est ma cuisson est terminée même pas besoin de mettre une toile ça fait vraiment des petits gâteaux qui ne gonflent pas trop donc là je vais pouvoir les démouler alors j'ai laissé bien refroidir voilà hop et voilà donc notre petit carré gourmand qui est bien doré avec au milieu un petit creux sur le côté aussi pour mettre du coulis donc j'ai préparé ici du caramel du chocolat et je vais pouvoir les garnir voilà donc merci beaucoup de m'avoir suivi pensez à liker abonnez vous à la chaîne youtube chez steph et surtout partagez parlez-en autour de vous vous allez retrouver dans la description de la vidéo la recette la liste des ingrédients la liste du matériel que j'ai utilisé et à bientôt pour une prochaine recette merci beaucoup au revoir 1 Sous-titrage ST' 501